Bonsoir, je vous retrouve pour une nouvelle guidance. Alors voilà, il y a quelques minutes, j'ai préparé trois tas de cartes. Donc ce tirage va parler pour les personnes qui sont en couple ou peut-être célibataires pour savoir si vous allez rencontrer quelqu'un ou si vous êtes à côté de la bonne personne. Donc je vais vous demander de vous concentrer et de choisir un de ces trois tas. Le premier, le deuxième et le troisième. Voilà, je commence avec le premier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est un joli tirage. Pour le premier, ça va peut-être concerner les personnes qui sont déjà en couple. On me dit qu'en face de vous, vous avez une personne qui est fidèle à vous. Qui est vraiment fidèle. Cette personne n'écoute pas, on va dire, les ragots, les ondits. Cette personne est totalement avec vous. Et oui, malgré les petits problèmes que vous pouvez avoir, mais ils sont vraiment minimes. Il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Peut-être que suite à peut-être des petits conflits, cette personne va vous inviter pour essayer de discuter. Et vous dévoiler peut-être ses sentiments. Voilà, donc ça peut être pour les personnes en couple, comme les personnes célibataires. En tout cas, ceux qui ont choisi le choix 1, vous allez avoir peut-être une invitation par rapport à une personne. Et puis, les choses vont se faire assez rapidement. Et en tout cas, c'est une bonne personne que vous avez en face de vous. Voilà, si vous avez un choix à faire, vous avez une bonne personne en face de vous au jour d'aujourd'hui. Voilà. Et qui vous est fidèle et qui vous sera fidèle. Voilà ce que je vois. Et ensuite, nous avons la carte de la solution. Donc, pour les personnes en couple qui ont eu peut-être des petits conflits avec leur partenaire, on me montre que, voilà, vous allez trouver la solution. Voilà. Donc, si vous avez une question à l'instant T, je vais tirer une carte des réponses angéliques. Donc, concentrez-vous sur votre question. Et je vais essayer de vous répondre le plus clairement possible. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Et votre réponse, c'est repensez-y. Peut-être un petit peu plus tard. Voilà. Pour le choix numéro 1. Nous allons passer au choix numéro 2. Alors, on me montre ici. Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous avez peut-être vécu une dispute récemment. Ouais. Peut-être que récemment, vous avez vécu quelque chose qui vous a un peu, qui vous a contrarié. Mais que la personne avec qui vous êtes va vraiment essayer de vous convaincre pour enlever, en fait, vos doutes. Vos doutes, tout simplement. Parce que dans ce couple-là, vous avez une protection. Donc, soit c'est des personnes qui ont vécu une séparation dans le passé et qui, aujourd'hui, ont rencontré une autre personne. Avec qui ça se passera bien mieux que précédemment. Ou alors, c'est avec la même personne, vous essayez de reconstruire quelque chose pour aller sur quelque chose de meilleur. Voilà. Quelque chose de meilleur, sans souci. Et quelque chose de plus harmonieux. Voilà ce qu'on me dit pour le deuxième tas. Alors, voilà. Soit pour les célibataires, vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne avec qui ça se passera bien, voire même très bien. Ou alors, tout simplement, dans votre couple, vous avez peut-être eu quelques disputes récemment. Et les choses vont s'améliorer assez rapidement. Voilà. Et en plus, nous avons la carte de la transformation. Donc, c'est quelque chose qui... On passe de quelque chose à un autre. Voilà. Mais là, pour ce tirage, c'est pour quelque chose de bien mieux, en tout cas. Donc, voilà. Faites-vous confiance. Si vous avez une question, je vais vous demander de vous concentrer. Et je vais essayer de vous donner une réponse avec les réponses angéliques. Et on vous dit lâchez prise. C'est une très jolie carte. Lâchez prise. Voilà pour ce deuxième tas. qui est aussi assez positif. Allez. Le choix numéro 3. Alors là, par le passé, ce qu'on me dit, c'est que vous avez peut-être vécu une situation... Une situation qui a été assez douloureuse. Ça peut être récent. Ça peut être... Ça peut être plus lointain. Mais en tout cas, vous avez gardé ces blessures, peut-être du passé. Alors, soit vous avez tranché, à un moment donné, vous vous êtes dit, bon, je passe à autre chose. Et au jour d'aujourd'hui, vous en êtes à ce résultat, c'est-à-dire la transformation vers quelque chose, vers un épanouissement personnel. Soit vous allez le faire. Ou vous êtes en train. Ouais. Mais vous voyez, regardez, en début de tirage et en fin de tirage, les deux cartes que je vous ai montrées, on passe de l'hiver. De l'hiver, c'est-à-dire les choses qui ont été assez, peut-être, froides. Des liens qui n'ont peut-être pas tenu. Alors, ça, c'est le passé. Ça, c'est le futur. Donc, c'est vraiment... Il y a vraiment un contraste entre le avant et le après. Donc, pour les personnes qui, par le passé, a peut-être eu des nouvelles qui ont été assez lourdes pour vous, peut-être. On vous dit de lâcher prise, en fait. De lâcher prise et de savoir trancher. Il faut savoir trancher pour passer à autre chose de mieux. Voilà. Pour ce tas numéro 3, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. On passe d'une situation à une autre. Et puis, on a vraiment la transformation. La chenille qui se transforme en papillon. Vous le voyez dans ces dessins. Vous passez d'une situation à une autre. Alors, il se peut que ce soit avec votre partenaire. Vous essayez de reconstruire quelque chose pour quelque chose de mieux. Ou alors, vraiment, vous vous êtes laissé du temps. Vous avez été célibataire à un moment. Et puis, maintenant, au jour d'aujourd'hui, si vous en êtes là, vous êtes en pleine transformation pour avoir vraiment un épanouissement total. Et là, on vous dit, voilà, ouais, effondrement. Donc, je pense vraiment que les nouvelles que vous avez eues par le passé, ou alors, ça vous a été directement, quoi. Ça a été, ou alors, une situation qui s'est terminée assez brutale dans le passé. Vous avez encore peut-être des souvenirs qui ont été assez marquants. On vous dit de vraiment de passer à autre chose. Ou alors, soit passer à autre chose, que ce soit avec votre partenaire, ou alors dans votre vie personnelle. Parce que, voilà, enfin, de tirage, excusez-moi, on a vraiment le soleil. Donc, voilà pour ce choix numéro 3. Si vous avez une question à ce moment même, je vais vous demander de vous concentrer. Et je vais vous donner une réponse angélique. Abondance. C'est ce que je vous dis. C'est vraiment ce que je vous dis. Et il faut tourner une page pour en ouvrir une autre. Voilà. Abondance. Et vous aurez de l'abondance. Ce choix numéro 3, il a bien parlé, je trouve. Et en tout cas, je ne vous souhaite que du positif. Je vous envoie plein de dons de positifs. Positifs. Et essayez de faire abstraction. Voilà. Essayez de faire abstraction des blessures du passé. Votre avenir, il est là. Et votre avenir, il est beau. Voilà. Pour le choix numéro 3. Donc, voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que ces vidéos vous plaisent. C'est vrai que j'aimerais bien avoir un petit retour de votre part pour voir si ça vous correspond. Si vous êtes vraiment dans cette situation en ce moment même. Et puis, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Et à très bientôt. Au revoir.